... Eh bien, je vais vous préparer un poulet coco à ma façon et un riz, alors un petit peu libanais. C'est un riz que faisait ma maman, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. On est un petit peu d'origine orientale et que j'aime cette cuisine parce que c'était l'abondance et le partage. ... Notre cuisinier du jour, c'est Vincent. Ce parisien amoureux de la bonne chair s'est installé il y a dix ans à Pontavène, dans le Finistère, une ville dont la poésie et la lumière ont inspiré bon nombre de peintres, comme le célèbre Paul Gauguin. Eh bien, on est à la chapelle de Tremalo, où Gauguin a été inspiré par le Christ pour son tableau, le Christ jaune. Quand j'ai choisi de quitter Paris, à Bretagne, ça s'est imposé comme une évidence. J'adore cet endroit parce qu'en fait, c'est toujours calme, c'est toujours paisible. Il y a des lumières effectivement incroyables. Je comprends Gauguin, je suis pas artiste, mais je comprends Gauguin. Et voilà, j'aime ce lieu pour son côté paisible, en fait. Et si Vincent cuisine aujourd'hui chez lui, c'est parce qu'il est sur le point d'ouvrir son propre restaurant avec Sandrine, une amie. Un pari un peu fou à 60 printemps après plus d'un an de pandémie. Coucou ! Bonjour ! Je viens de recevoir les chaises de terrasse, regarde. Ah, génial ! Elle te plaît, regarde. Ouais ! J'en ai installé un petit peu en extérieur, là, regarde. En Bretagne, on dit sa biche, c'est-à-dire on est content, on se la pète. La cuisine de Vincent, elle est simple, généreuse et pleine de... Ouais, c'est plein de vie, pas comme toi. Mais à quelques semaines de l'ouverture, place aux dernières finitions. On a notre ami Nicolas qui nous rénove merveilleusement la fresque pour garder cet esprit un petit peu des peintres de Pont-à-Venne. C'est un peu un grain de folie, moi, je suis joueur malgré tout. Puis c'est vrai que c'est un petit rêve que j'ai depuis toujours, enfin... Ce qui est drôle, c'est que tous les jours, on a un peu d'excitation, un peu de désespoir, un peu d'excitation. Alors on reçoit les chaises. Ouah, c'est super, on a reçu les chaises, elles sont magnifiques. Il y a un truc qui va pas, on se rend compte que là, il y a une fuite. Ah, c'est la catastrophe, mais bon, il peut rien nous arriver de mal, tout va être bien. En plus de ces deux terrasses offertes au soleil breton, l'autre avantage de leur restaurant, c'est l'épicerie du village accessible de la cour. Bonjour, Amélie. Ça va ? Ouais. Eh ben, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire un poulet fermier, bien sûr. D'accord. Donc là, en fait, on a du poulet, donc c'est du cou nu noir. Donc c'est une race de poulet à croissance lente. Donc vraiment très, très bien pour la qualité de la chair, la qualité du set. Ouais, ce mois, ça va vraiment mijoter. Voilà, donc c'est parfait. On est éleveurs en volailles. On reçoit les poussins d'un jour. Ils sont élevés en liberté à la ferme, toute l'année, sous la pluie, sous la neige. Les volailles sont dehors et pour dans la prairie, quoi. Voilà. On est super contents de l'arrivée de Vincent ici. C'est vrai que là, ça a été une année où on s'est un peu retrouvés tout seuls. On n'a pas eu nos restaurants. Et bon, c'est sûr que c'est un dynamisme en moins. Donc là, ça va... C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des voisins. Voici. Eh ben, super. Merci, Amélie. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut. Retour chez Vincent pour la préparation du poulet. Moi, quand j'étais petit, je travaillais dans une épicerie chez Mme Langouette à Anthony. Et chez Mme Langouette, c'était une épicerie de quartier. Forcément, on faisait tout. C'est là que j'ai un petit peu appris toutes les bases de la cuisine. J'ai appris à ne pas avoir peur de couper un poulet, de couper un lapin. Mais Vincent n'a pas fait carrière dans la volaille. Et il a notamment été le manager du célèbre groupe musical nommé Le Queture, dans lequel jouait l'un de ses frères. Je me suis devenu un petit peu leur nounou, règleur d'ego. Et dans ce métier, j'ai toujours dit, c'est soit on est de la famille, soit on couche. Bon, il y a mon frère qui joue dedans, donc c'est très bien. Je veux juste qu'il se colore un petit peu. En faisant ça, il y a tous les sucs. Et c'est délicieux. Donc je vais le mettre là, il va attendre gentiment. Vincent en profite pour lancer son riz libanais, dans lequel il met d'abord des vermicelles. C'est plus, pour moi, décoratif. Et ça surprend un petit peu. Donc là, il est bien. Je vais verser mon riz. Donc là, je verse de l'eau, ça va faire... Et là, je baisse le feu au minimum. Et on l'oublie. Ensuite, notre cuisinier du jour prépare sa sauce d'inspiration indienne cette fois, à base de gingembre, d'ail et d'oignon. Maintenant, le côté breton, un petit peu des ribots. Je vais aller fermenter un petit peu. Et je viens mettre ça dans mes sucs. Vincent rajoute une cuillère de curry adoucie avec de la crème de coco, puis il y incorpore ses carottes et ses courgettes râpées. Je mets ma poudre de coco. C'est quand même un poulet coco à ma façon. Et en fait, ça, c'est la base dans laquelle va cuire le poulet. Alors moi, je n'ai pas de timing. Pour moi, un plat qui commence à être bon, ça commence à sentir. Là, ça sent, mais quand c'est cuit, ça sent encore meilleur. Au bout de quelques heures, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà ! Bon. Yermatt. Pour finir, notre chef a un petit message pour nos présentateurs préférés. Ce que j'aimerais bien, c'est que les gens qui présentent la météo arrêtent de se mettre devant la Bretagne. Parce que quand ils se mettent devant la Bretagne, ça fait de l'ombre, et c'est après, ils plufent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada